On va en revenir sur le Paris Saint-Germain, mais on va regarder les stats de Kian Mbappé. Parce qu'on n'a pas un but, une passe décide à vous proposer d'habitude, c'est le cas en Ligue des Champions avec Kian Mbappé, mais là, c'était un match catastrophique de sa part, la note de 3 sur 10 dans le journal d'équipe, seulement 44 ballons touchés, dont 13 perdus, pas de tir cadré, un seul dribble réussi sur 6 tentés, et puis seulement 3 duels gagnés sur les 12 qu'il a disputés. Alors faut-il lui en vouloir ? Lui qui avait annoncé que les grands matchs appartenaient aux grands joueurs, alors on lui en veut ou pas Kian Mbappé ? Regardons vos ardoises, en tout cas vous, qu'est-ce que vous dites ? Bah oui un peu, dit Camille, sur un seul point, dit Karim Benany, un peu aussi quand même pour Vincent, il n'y a pas de raison, alors Loïc Tanzi, c'est non, Jérôme Alonso, oui, mais tort partagé, qui n'est pas seul responsable, et un peu aussi pour rappel. Bon Loïc, vous suivez le Paris Saint-Germain au quotidien, le journal pour la chaîne, vous ne lui en voulez pas ? Non. Il avait annoncé, parce qu'on part de sa déclaration quand même aussi. Bien sûr, mais pour moi le fautif sur ce match-là, et sur le niveau de Mbappé en général d'ailleurs, alors oui, il y a un peu de Kylian Mbappé, mais le plus gros fautif c'est Luis Enrique. Il a tout fait ces dernières semaines pour faire en sorte que Kylian Mbappé devienne un joueur lambda dans l'effectif du Paris Saint-Germain. J'ai l'impression qu'aujourd'hui il est devenu un joueur lambda, donc il a réussi à faire ce qu'il avait envie de faire. Tout est fait dans cette équipe pour que lui ne soit pas dans les meilleures conditions, le jeu ne convient pas à Mbappé, les circuits de passe ne passent plus par lui quand en début de saison ou même l'année dernière, ça ne passait que par lui quasiment, et c'est d'ailleurs trop par certains moments. On demande aujourd'hui à Mbappé de prendre le ballon, de dribbler trois joueurs et d'aller marquer un but. Des fois il le fait, mais hier il ne l'a pas fait. Vinson, il y a un peu quand même, vous ne voulez pas totalement l'exonérer de tout ? Non, un peu, parce qu'il y a quand même une partie de son match dont il est responsable. On a l'impression, j'étais au parc aussi hier, et parfois avec lui, quand on est au stade, on a visuellement l'impression de sa vitesse, de sa puissance et de la foudre un peu. Là en ce moment on ne l'a pas. J'ai vu avec l'équipe de France, j'ai vu avec le PSG, on n'a pas ça. Je ne pense pas qu'athlétiquement il soit au top. C'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup jouer, il n'a peut-être pas assez joué, toutes ses coupures ce n'est pas forcément pour lui. Lui vraiment, il adore le jeu, je pense même qu'il est en forme par le jeu plus que par l'entraînement, et donc ça lui manque un peu. Mais il a quand même le droit de faire un peu mieux que ce qu'il a fait hier. Alors c'est vrai qu'il a été pris à deux systématiquement, qu'il n'y a pas de solution collective, que jouer sans avance entre ou alors avec Asensio, c'était rentrer exactement dans le plan du Barça qui voulait isoler Mbappé et l'empêcher d'avoir des relations avec les autres et de trouver des solutions. Voilà, effectivement je suis d'accord avec tous les arguments de Loïc, mais il y a un moment où même dans un contexte collectif aussi bancal qui est celui du PLG actuellement, où le talent de Mbappé doit pouvoir s'exprimer quand même autrement et même en marge et même tout seul. Donc en fait c'est autant la faute d'Henriquet que la sienne. Oui, je suis d'accord pour la faute d'Henriquet, mais on ne peut pas non plus dire qu'il n'y est pour rien. Il y est pour quelque chose parce qu'individuellement, il n'a pas les jambes de feu qu'il a pu avoir parfois. Moi je reviens, pardon, vous n'avez pas évoqué tous les deux, et je ne vous en veux pas, chacun peut dire ce qu'il veut, mais moi je reviens sur la déclaration. Le problème c'est que si athlétiquement il n'est pas très en forme, si il choisit ses matchs, et hier c'était un match à choisir, que sais-je, je ne suis pas dans sa tête, je ne suis pas dans ses jambes, il sait ce qu'il dit, il est suffisamment intelligent. Attention, il le dit pendant qu'il est en l'équipe de France. Il le dit dimanche. L'interview est diffusé dimanche, il le dit dans l'équipe de France. Vous savez très bien qu'il savent quand... Oui, mais bon. Loïc, ça ne change rien. Les grands matchs appartiennent aux grands joueurs, vous le dites à n'importe quelle période quand il y a un grand match, on peut le ressortir. Il sait très bien quand l'interview est diffusé. Voilà pourquoi moi je le dis sur un seul point. Moi, sportivement, le Barça a aussi très bien joué, on a oublié de le dire, mais Koundé, hier, on a souvent taillé Koundé latéral droit. Je trouve qu'hier, franchement, il a été vraiment très bon. Il n'a jamais été un contraint, quasiment. Non, non, prise à deux, c'est vrai. Mais je trouve qu'il a quand même plutôt bien fait son match. Complètement. En revanche, moi, dans l'attitude, je le disais rapidement en substance tout à l'heure, mais moi, dans l'attitude, si Bappé déclare ce genre de choses, effectivement, quelques jours plus tôt, à minima, dans l'attitude, tu dois avoir une attitude de joueur de classe mondiale, si ce n'est joueur potentiel ballon d'or en fin de saison. Et hier, même s'il n'a pas les cannes, et je te rejoins, Vincent, sur les deux, trois accélérations sur le côté, je n'ai pas vraiment reconnu Kylian Bappé sur sa première accélération, où parfois, il dépose son défenseur ou son latéral. Hier, dans l'attitude, parfois, je le voyais excentré côté gauche quand le ballon était de l'autre côté, il errait comme une âme sans peine. Et vraiment, il était là, dans un no man's land, au milieu de terrain, en attaque, il ne redescendait pas. Parfois, Zlatan était... Ce n'est pas le même jeu, mais quand il ne touchait pas assez de ballon, il redescendait au milieu pour aller toucher de la balle. Eh bien, Lewandowski, c'est ce que Lewandowski a fait hier. Lewandowski est redescendu, parfois, près de ses milieux de terrain pour aller toucher du ballon. Là, je trouve, hier, franchement, qu'il a été dans l'attitude d'un joueur lambda. Et Bappé n'est pas un joueur lambda, il ne nous a pas habitués à ça. Et moi, je lui en veux là-dessus, juste sur l'attitude d'hier, qui n'a pas été bonne. Mais c'est quand même moins la vocation d'un joueur de côté de décrocher que d'un avancant, quand même. Oui, mais c'est quand même le leader. C'est-à-dire qu'il est censé être le leader technique de cette équipe, le leader en attaque, et le leader aussi sur le terrain, parce qu'il est vice-capitaine du Paris Saint-Germain. Il a beaucoup porté le brassard cette année. Moi, quand je vois le PSG hier souffrir au milieu de terrain, tu ne peux rien ne t'empêcher de dézoner et de venir donner un coup de main à tes coéquipiers à ce moment-là. Franchement, quand... C'est ce qui s'est passé, Karim, depuis l'interview qu'il a donnée dans l'équipe de France et depuis ce match-là, entre les deux, il y a eu Marseille. Et je pense vraiment que Marseille, c'est... C'est une cassure ? Oui, c'est une cassure énorme entre lui et son coach. On jouait le Barça au parc de France. Oui, la motivation, les gars. Moi, j'ai du mal. C'est juste que dès qu'il voit que ça ne se passe pas en route... Mais en équipe de France, c'est pareil, c'est quand même une période. L'équipe de France, c'est de la gestion, c'est encore autre chose. Oui, mais si la gestion, c'est de se préserver pour le match contre le Barça, c'est de la gestion. Le problème dans un match comme ça, c'est que croire en vous, ça ne suffit pas et que vous croyez en l'équipe aussi. Non, mais il a revendiqué tout ce que vous dites depuis tout à l'heure et l'interview à laquelle Greg fait référence. Vous aimez les sports US, ici, moi aussi et lui aussi. Kylian, c'est un franchise player. Vous savez tout ce qu'est un franchise player. Il coge absolument toutes les cases d'un franchise player NBA. Mais un franchise player NBA, hier, revenez au basket, il a mis trois points en 40 minutes, zéro pass, zéro rebond. C'est-à-dire que le match d'hier est indigne d'un joueur de son statut qui revendique ce statut et qui est le franchise player du PSG. Quand tu as ce statut-là que tu as revendiqué et que tu as, il y a un minimum dans le cahier d'échange. Voilà, montrez quelque chose. Voilà, et ce minimum moyen, je ne l'ai pas eu. Et j'ai dit de te repartager parce qu'effectivement, la séquence en août avec Nasser qui le met à l'écart et la séquence de mi-février, je pense qu'un trou comme ça que connaît un joueur comme ça, j'ai rarement vu ça et il y a forcément une raison. Non, mais j'ai commencé par lui. Je trouve franchement assez indulgent quand même. J'ai commencé par lui. Vous dites qu'il a été hier et que le statut qu'il a. Tout le type était nul. Non, pas nul. Il y a eu des moments. Greg, excusez-moi, vous ne pouvez pas dire que là, je le protège sur des mois d'éclatation. Je vous dis juste que maintenant, une fois qu'on a dit qu'avec ce statut-là, qu'avec ce qu'il revendique et ce qu'il a envie d'être et ce qu'il nous annonce qu'il va être, je cherche maintenant ce qu'il peut y avoir derrière. Pourquoi on a ce joueur ? Et c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui va être intéressant. Au-delà de tout, c'est qu'on ne parle pas assez de l'humain dans tout ça. Et moi, je veux rentrer dans ce débat-là où Loïc a été en premier. C'est que aussi, moi, je pense qu'on a affaire aujourd'hui que ça nous plaise ou non à quelqu'un qui pense subir un affront et qui ne le gère pas bien. Mais enfin, il a quand même une coupe d'Europe à aller chercher. Greg, Greg, on essaie. Une fois qu'on a dit qu'il n'a pas été bon hier, et même depuis un mois, on peut essayer de comprendre. Pourquoi quand même ? C'est aussi ça notre but à nous. Je suis surpris qu'il y a les gens qui défendent Kylian Mbappé pour son match foiré qu'il a fait contre le FC Barcelona. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé, on va parler de KM7. KM7, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion d'or. Si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est fort, on est parti. Kylian Mbappé, face au FC Barcelona, il a fait un match pourri. Il a été noté 3 sur 10 dans l'ensemble des médias. 3 sur 10, les amis. Lorsque tu t'appelles Kylian Mbappé, c'est inacceptable et je vois beaucoup de gens qui le défendent en disant que non, c'est la faute de Lucien Riquet. C'est la faute de Lucien Riquet parce que Lucien Riquet ne le met pas dans la bonne condition. Donc, si Kylian ne joue pas bien, c'est de la faute de Lucien Riquet. Si Kylian ne joue pas bien, c'est de la faute de Lucien Riquet. est-ce que c'est Lucien Riquet qui est au stade? Est-ce que c'est Lucien Riquet qui est au stade? Mais les gars, il faut arrêter. Kylian n'est pas bon. Lorsqu'il n'a pas été bon avec l'Allemagne, lorsque pendant le rassemblement, il n'était pas bon, est-ce que c'était la faute de Lucien Riquet? Souvenez-vous les gars, lors du rassemblement, Allemagne-France ou bien France-Allemagne, il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon. Et c'était des gens qui étaient à la tête quand on se les souvenait, c'était pas Lucien Riquet. C'était des gens face au Chili. Idem. Il n'a pas été bon. Est-ce que c'était de la faute de Lucien Riquet? Est-ce que c'était de la faute de Lucien Riquet? C'était des gens qui étaient aux manettes, c'était pas Lucien Riquet. Donc, un moment, il faut essayer un peu d'être réaliste, d'être logique. Kylian, il est moins bien actuellement. Il est moins bien il est moins bien. Il faut l'accepter. Et ça peut arriver. Mais, il y a certaines personnes qui refusent d'y croire, qui refusent d'y penser. Kylian, il est moins bien. Il a sorti un match catastrophique face au Bassa. Et, son coup de moins bien arrive à un très mauvais moment. Ça arrive à un très mauvais moment. lorsqu'on a besoin de lui, lorsqu'on a le plus besoin de lui, c'est là où son coup de moins bien arrive. C'est pas normal. Et, il passe son temps à sortir des garçons genre, je ne suis pas affecté, est-ce que vous voyez un garçon affecté, est-ce que vous voyez un joueur affecté, je serai prêt le jour J, je ne vais pas me cacher, sauf qu'il s'est caché. Il avait dit à Téléfoot qu'il ne va pas se cacher dans ce match contre le Bassa, mais il s'est caché. On n'a pas vu Kylian Mbappé, les amis. Il s'est complètement caché. Moi, je ne l'ai pas vu. Il a tiré, je pense, trois fois pour 0-4. Il n'a pas cadré 1-7. Et, on joue au parc des principes, on joue à domicile, devant ton public, devant ta famille, devant tes supporters. Tu n'arrives pas à cadrer le moindre tir. Pour moi, Kylian, il traverse vraiment une période difficile. Ce n'est pas de la faute de Lucie Enrique. Ce n'est pas de la faute de Lucie Enrique, les amis. Ça n'a pas arrivé que dans ton couloir, tu es bloqué peut-être par Koundé parce que Koundé l'a mangé. Jules Koundé l'a éteint. Ça n'a pas arrivé que tu aies mangé par Jules Koundé ou bien par notre défenseur, mais change de poste. Va jouer peut-être et il est droit. va jouer peut-être 10, Jules 8, Jules et les yeux. Jules et les yeux, les gars. Donc, moi, je pense que Kylian Mbappé, il a clairement sa part de responsabilité dans ce match. Et pour moi-même, ce n'est pas possible de voir un joueur de son talent passer à côté de ce match. ce n'est pas possible. On a un cas de final de LDC, tu ne dois pas passer à côté de ce match. Tu ne dois pas passer à côté de ce match. On a un LDC, cas de final contre le Barça, les grands joueurs rêvent de jouer sérieux de match. Les grands joueurs rêvent de jouer sérieux de match. Ce n'est pas possible que toi, tu passes à côté de ce match. Donc, Kylian Mbappé, d'amis, pour moi, ce n'est pas de la faute de l'UCR, c'est que Kylian n'est pas au niveau. Kylian n'est pas au niveau. Et il faut l'accepter. Ça ne peut arriver. Donc, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à retrouver la cloche de la notification pour nous remarquer de la prochaine vidéo. C'est ça, c'est à très bientôt. Ciao, ciao.